L'atelier 4 reprend. Attention, vous allez louper le début. Alors, bonjour, je pense que la radio... Radio, c'est pour parler, pour... Des fois, on chante, c'est pour communiquer la parole, le langage et tout. Comment s'appelle notre radio ? Association Colifata. Salut les colifatos, les colifatases, les auditeurs, les auditrices, les... Merde, je recommence. D'accord. Sommes-nous toutes et tous un peu timbrés ? Je réponds oui, évidemment, et pas particulièrement parce que je suis folle, juste parce que j'ai ouvert le dictionnaire et que la définition de la folie, c'est comme les horoscopes, en fait, tout le monde peut s'y retrouver. La folie comme trouble mental, alors ça, c'est moi au réveil. La folie comme passion sans limite, ça, c'est moi devant mon pain au raisin. La folie comme absence de raison, ça, c'est moi sur Tinder. Et puis après, j'allume ma radio et là, je passe de ma folie à moi à la folie des autres. Orgueil des stars, avarice des hyper riches, envie, paresse, luxure, bulle, informationnelle. Si on n'est pas timbré, expliquez-moi pourquoi on achète des pantalons trop serrés fabriqués par des Ouïghours ? Pourquoi on ira fêter Noël en avion en pleine crise climatique ? Allez, c'est pas comme s'il y avait la folie des autres et notre folie à nous. C'est plutôt un continuum avec plein de dérapages possibles. Enfin, je dis ça, mais c'est probablement le biais de confirmation qui parle, à moins que ce soit la preuve anecdotique ou bien la loi des séries, je sais plus. Sur Wikipédia, on trouve au moins 200 biais cognitifs différents, 200 formes de folie acceptables qui nous font prendre des vessies pour des lanternes et des corrélations pour des causalités. Et le pire, c'est que tout ce que je viens de décrire, c'est notre comportement sain, efficace, productif, issu de notre évolution. C'est ces absurdités qui nous ont permis de survivre et même d'inventer un concept aussi dingue que la Nation des Lumières. Alors, je ne dis pas qu'on avance totalement dans le noir, mais quand même, soyons raisonnables, soyons sages. L'irrationalité, on ne fera pas contre, mieux vaut faire avec. Et Maïa, aujourd'hui, tu reçois Alfredo Oliveira. Bonjour Alfredo Oliveira. Bonjour. Vous êtes psychologue, vous nous venez d'Argentine, mais vous vivez en France depuis 2012. En Argentine, il y a un psy pour 500 habitants, en France, il y en a un pour 770 habitants. C'est beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez que ces deux pays soient aussi obsédés par la question de la santé mentale ? Obsédés, déjà, c'est un mot. On a commencé, c'est chaud. Moi aussi, quand j'ai eu 4 ans, j'ai eu ma première séance en psychanalyse. 4 ans. Ça veut dire que tout ça s'inscrit dans la culture, surtout à Buenos Aires. Surtout à Buenos Aires. Et pourquoi ? Et puis pourquoi cette passerelle entre la France et l'Argentine, en plus ? Il y a différents courants, non ? Le premier psychanalyste, ils sont arrivés dans les années 40. Enrique Pichon-Riviard, lui, il a fait un travail très important autour des groupes. Et après, ça donnait la place à plein de groupes à listes d'extractions psychanalytiques. Mais qui viennent des psychanalyses. Pas uniquement ça, sinon dans les années 50, l'influence anglaise, Mélanie Klein, etc. Et c'est avec Lacan qui rentre fortement les psychanalystes à Buenos Aires. Donc c'est Lacan qui ferait la passerelle entre la France et l'Argentine ? Pas uniquement, parce que même Pichon-Riviard, il est né en France. Et aussi dans le fondateur de l'association psychanalytique argentine, il y a eu certains gens qui ont été formés en France. Dans une école, largement parlant, assez humaniste, même existentielle. Et je pense que les psychanalystes, il est toujours autour des questions liées à l'humain. Et pourquoi la psychanalyse, par exemple, plus que les thérapies plus rapides, les thérapies comportementales ? Ça, ça correspond aussi à un modèle, d'une façon plus large, économique aussi. La question comportementaliste, il cherche une réponse immédiate. Et par rapport, je parle très, c'est un peu grotesque, mais on demande de production et d'efficacité. La question des psychanalystes remet aux origines, à ce qui fonde l'être humain, c'est une aliénation constitutive. C'est plus long comme travail, donc moins efficace, moins productif pour le travailleur, pour le producteur que nous sommes tous. Mais c'est inscrit historiquement en Argentine par rapport aux immigrants, je crois. Et nous avons reçu un courant en 1890 et après la première guerre mondiale, des immigrants qui viennent principalement d'Espagne et d'Italie. Et il y a plein d'histoires liées au trauma, liées à les origines. Il paraît qu'en France, on est plus malheureux que dans les autres pays. Est-ce que ça peut expliquer notre passion pour la psychanalyse ? Peut-être. Est-ce qu'on est plus fou qu'ailleurs en France ? Donnez-nous votre avis de spécialiste. Non, non, je ne crois pas. Parce que ça veut dire quoi la folie, non ? Non, ici en France, les choses sont assez bien cadrées. Vous êtes le fondateur de Radio Colifata, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que c'est ? C'est une radio qui a été créée en 1991 à Buenos Aires. C'est une radio qui est maître en direct depuis un hôpital psychiatrique. Au début, cet hôpital a hébergé. Quand j'ai commencé à y aller, j'étais jeune au début, et il y a un hôpital avec 1300 lits. Et plus de la moitié à Vidlava depuis plus de dix ans. Ça veut dire que les gros de la population, ils ont perdu vraiment la connexion avec les mondes extérieurs. Les liens. Les liens. Et la radio a été créée. Je pense que... J'ai écouté votre reportage avant. Vous avez dit que vous arrivez en France sans parler un mot. et que vous avez rentré via la musicalité et peu à peu la grammaire. Et nous sommes très habitués à la crise. Et en Argentine, tout le temps, il y a des accidents. C'est pour ça que parfois l'accident devient l'opportunité. Et la radio Colifata est née avec un travail de montage, de petits extraits de deux minutes, une minute, qu'on a redistribués dans plusieurs radios normales de l'Argentine. Ça a permis d'exfiltrer les discours qu'on appelle psychotiques, fous, dans les incertices de la vie quotidienne de la société. C'est-à-dire qu'on pouvait entendre Radio Colifata sur d'autres radios à Buenos Aires, entendre des... A l'origine, c'était comme ça. Mais après, il est devenu une vraie radio hercienne. Mais cette méthode, cette méthodologie, nous a permis que ce discours, a priori différent, au dérangeant parfois, touche les sens qu'on m'a institué et permet, pour permettre de poser certaines questions autour du sens de la langue déjà instituée. Mais c'est la catastrophe expérientielle de la langue, justement, la souffrance psychique. On a créé une passerelle, une présence quotidienne, ailleurs d'un discours qui a été catalogué de malsain, malade, etc. Mais ce discours a produit des effets, si vous voulez, critiques, sans aller chercher les faits critiques. Et tout ça nous a permis de tisser un lien de plus en plus solide et fort, et d'accompagner plusieurs patients à sortir de l'hospitalisation, et à récupérer une vie quotidienne assez bien. Et vous dites que la plus grande menace sur ce lien, c'est le néolibéralisme ? Je pense que non. La menace, c'est qu'il n'existe pas la place pour vous. Personne ne t'attend, ni la langue en soi-même. Il est en train d'attendre ton avenir. Après, le néolibéralisme, on a développé aussi un programme de télévision qui s'appelle Colifata Filosa, autour de la philosophie. Et on a reçu un invité qui s'appelle Pierre Dardot, un philosophe français, qui a écrit beaucoup autour du néolibéralisme. Et on a travaillé avec les patients et aussi les étudiants de philosophie de l'Université de Buenos Aires pour décortiquer tout ce type de concepts. On a travaillé autour de l'idée des communs. Et grâce à Pierre Dardot et aussi à les patients, on a interpellé un peu ce qu'on appelle le néolibéralisme. Naouel Pérez-Biscayère, vous connaissiez, vous, Colifata ? C'est connu à Buenos Aires ? Oui, oui, c'est très connu. C'est très connu à Buenos Aires, oui. Peut-être que c'est dans un milieu qui s'intéresse. Dont les mamans sont psy, mais... Non, mais j'avais plein de potes qui donnaient des cours de théâtre à l'hôpital Borda. Voilà, oui, oui. Dans le milieu de l'art, oui, quand même, c'est quelque chose. Même au-delà de ça. Oui. Et c'est quelque chose que j'invite absolument tout le monde à découvrir, puisqu'on peut vous écouter en France en direct le mardi de 14h à 16h sur colifatafrance.com. Merci infiniment, Alfredo Oliveira. Merci beaucoup. Merci.